Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog Il est 9h03, j'ai posé Inès à l'école ce matin Je suis allée chercher un colis qu'on m'avait déposé à l'autre bout d'Annecy Donc ça c'est fait et je suis passée dans une boulangerie que j'adore mais qui est donc loin de chez moi Mais vu que j'étais là-bas j'en ai profité Et je me suis acheté un cinnamon roll Je sais pas si vous connaissez ça mais moi j'ai une passion pour cette pâtisserie Et on trouve pas ça dans beaucoup de boulangeries Et là-bas j'ai un chapeau de paille que j'ai reçu dans un envoi presse Et je ne sais pas quoi en faire parce que je pense pas que je vais porter ce chapeau Donc il faut que je fasse le tour de l'appart pour trouver des choses à emmener chez Emmaüs Et je pense que je l'emmenerai avec En ce moment mon grand truc le matin c'est de délocaliser mon ordi dans l'espace salon-salle à manger Parce que la lumière est très belle ici Et que je sais pas j'ai vraiment un grand besoin de lumière naturelle en ce moment Alors qu'on en a vraiment pas manqué ces derniers temps Du coup j'adapte mes petites habitudes pour pouvoir en profiter un maximum J'ai comme d'habitude une montagne de mails auxquels il faut que je réponde Donc j'ai mon petit café, mon cinnamon roll Et je démarre ça tout de suite Je vous retrouve dans ma salle de bain pour vous parler d'une marque avec laquelle je vais être en collaboration au long cours Je vous en avais déjà parlé sur Instagram Mais je suis ambassadrice pour quelques mois de la marque Energy Free Donc cette portion de vlog est en collaboration avec cette marque Je suis très contente qu'ils m'aient contactée parce que c'est une marque qui a de belles valeurs Et puis ils ont une approche très honnête, très claire avec moi Ils me laissent produire les contenus comme je l'entends Donc de mon point de vue c'est très très agréable Et je suis contente de collaborer avec une marque comme ça Parce qu'on trouve les produits en grande distribution Et que les prix sont vraiment très 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 raisonnables Donc ça devrait s'adresser au plus grand nombre Et je suis vraiment très fière de pouvoir travailler avec eux Donc j'ai plein 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 de produits que je suis en train de tester Donc je les découvre progressivement, je vous les présente Mais on ne mouluche pas à en parler d'une façon ou d'une autre C'est vraiment une collaboration qui est hyper agréable pour moi La marque Energy Free Donc elle se retrouve en grande distribution C'est des petits prix donc c'est vraiment parfait Si vous n'avez pas un très gros budget Ou si vous n'avez pas envie de mettre beaucoup d'argent dans vos cosmétiques Ils ont des produits pour le corps, gel douche, lait pour le corps En gel douche en ce moment moi je suis en train de finir la douche Soin, aloe vera et fleur de tiare Je vous en avais parlé sur Instagram, je l'ai emmené en vacances C'est un produit que j'aime beaucoup Alors les produits sont à base d'ingrédients bio Tout n'est pas certifié bio parce que ça dépend des compositions Et les compositions sont à 95 ou 98% A base d'ingrédients d'origine naturelle Ça se passe hyper bien au niveau de mes tests J'aime beaucoup C'est efficace, c'est pratique à utiliser, facile à utiliser Il y a aussi des formats un peu plus gros Ça c'est une huile de douche au monoeil Et à l'huile d'olive et l'huile d'argan Donc ça je sais que ça va me plaire Après vous avez une gamme pour les cheveux Ça je n'ai pas encore testé l'huile sublimissime Avec un petit spray comme ça bien pratique pour mettre sur ses longueurs Ça je m'en sers en ce moment le masque et après shampoing pour cheveux colorés Qui est génial Qui nourrit bien les cheveux, qui démêle Vraiment gros coup de cœur pour ce produit Pour les amateurs, amatrices de shampoing secs Il en existe également un Je ne l'ai pas encore utilisé Et puis après vous avez une gamme de lait pour le corps Vous avez aussi des gels hydroalcooliques Donc la gamme est très très complète Il y a beaucoup de choses Et je suis contente de pouvoir vous présenter cette marque Donc sur les 6 prochains mois C'est une collaboration sur plusieurs plateformes Donc je vais vous en parler en vidéo Donc c'est ce que je suis en train de faire là Et puis aussi un petit peu sur Instagram Et j'ai eu plein de retours d'entre vous sur mes dernières publications Apparemment vous êtes nombreux et nombreuses à connaître la marque Et à apprécier les produits Donc je suis très contente Et je vous donne rendez-vous du coup dans les prochains mois Pour vous présenter d'autres produits Dont certains que je n'ai pas encore reçus Ils sont en train de faire aussi quelques lancements Voilà je suis hyper touchée d'être ambassadrice Et de pouvoir vous en parler plus au fil des mois Et d'ailleurs si la marque vous intéresse Restez connectée Parce que je vais pouvoir vous proposer Un super concours sur mon compte Instagram Dans les mois qui arrivent Donc je vous donne rendez-vous sur Instagram Pour en savoir plus Ah on a une petite nouveauté côté déco Le canapé est enfin arrivé dans le bureau C'est un canapé qu'on a depuis plusieurs années De la marque Milliboo Qui n'est pas en très bon état Je pense que ça se voit Il nous avait pas coûté bien cher Et bah il a un petit peu vieilli quoi Mais il a le gros avantage De pouvoir se convertir en canapé lit Alors c'est pas le lit du siècle Mais pour un petit couchage d'appoint c'est sympa Donc il est arrivé dans le bureau Donc le bureau maintenant est bien rempli Mais c'est pas grave Et du coup Dans le salon Voilà le nouveau Alors on a beaucoup hésité à investir dans un canapé Beaucoup plus cher Parce qu'en fait Inès est encore petite Donc des tâches il risque encore d'en avoir Le chat aussi Qui marche dessus Les griffes etc Donc on est parti sur un modèle vraiment vraiment pas très cher Je pense que Ça se voit qu'il coûte pas des milliers d'euros Mais vraiment peu importe On va faire avec Et il est esthétiquement vraiment comme on voulait qu'il soit Donc gris avec des pieds en bois Comme ça ça reste un peu dans l'esprit de notre appart de la déco Faut qu'on investisse dans des nouveaux coussins aussi Parce que ceux là je peux plus les voir Ça doit faire 10 ans qu'on les a C'est un canapé qui vient de chez Butte Qui nous a coûté 200 et quelques euros Donc franchement inaffaire Il est très confortable Pour le prix il est parfait La livraison était impeccable Facile à monter Un vrai bonheur Donc aucun regret mais on verra pour acheter quelque chose de plus coûteux dans un moment Parce que je crois que là on était pas prêts Et puis comme je vous l'avais déjà dit On a investi tellement d'argent dans cet appartement Que je pense qu'on était pas vraiment prêts à remettre Une somme faramineuse dans un canapé Donc il est très bien comme ça Et il fait vraiment bien l'affaire Là vous avez le Le crocodile en En ballon d'Inès Qui est en train de se dégonfler progressivement Il a plus vraiment fière allure J'ai une quantité de paperasse à trier Je m'y attaque parce que ça fait au moins deux semaines que je me dis qu'il faut que je range tout ça Donc là je m'y mets pour de bon La bonne nouvelle c'est qu'en ce moment je me remets enfin à la cuisine J'avais perdu toute motivation pour cuisiner des trucs un peu inventifs Il faut dire que j'ai été vraiment bien occupée récemment Donc je pense que ça a quand même dû jouer Mais j'avais plus d'inspiration Plus d'idées plus rien C'était une vraie catastrophe Et j'ai quatre livres de cuisine qui sont en train de me remotiver à bloc Et c'est chouette Je vous les présente si éventuellement comme moi vous manquez un peu d'inspiration Je vous avais posé en question sur Instagram Si vous aviez des livres à me recommander Et beaucoup d'entre vous m'ont conseillé des comptes Instagram C'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de comptes qui parlent de cuisine J'avais plutôt envie moi d'avoir des livres Parce que j'ai gardé un peu ce réflexe de feuilleter des livres de cuisine Au moment où je prépare ma liste de course au drive Et ça me permet de savoir quoi acheter Mais vous pouvez bien sûr trouver plein d'inspiration sur internet Tout d'abord le livre 5 ingrédients de Jenny Oliver Qui m'a été beaucoup conseillé Je vais tenter quelques... Je me suis mis en fait des petits marque-pages Je vais tenter quelques petites recettes Voilà pâte aux champignons et à l'ail Ça ça m'avait l'air délicieux Donc j'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire ça Ensuite j'ai acheté le fait maison de Cyril Lignac Pareil qui est beaucoup beaucoup revenu De la part de toutes ces personnes qui m'ont répondu sur Instagram D'après ce que j'ai compris Cyril Lignac avait une émission de télé pendant le confinement Alors moi je ne regarde pas trop la télé Donc je ne suis pas trop au courant Où il présentait des recettes faciles à réaliser etc Et il en a fait un livre Alors c'est un tout petit livre Il fait 110 pages Ça coûte 12,90€ Et les recettes sont très sympas J'en ai déjà testé deux Et vraiment facile à réaliser Très très bon Vraiment de belles saveurs Et pour info il existe le numéro 2 Je voulais commencer par le numéro 1 Mais j'achèterai peut-être le numéro 2 à l'avenir Le petit dernier de ma collection Pour le coup celui-ci je n'ai rien testé C'est le livre qui s'appelle Hop au four Ma mère si elle regarde sa vidéo va se dire Ça c'est un livre fait pour Marielle Parce que moi l'idée de tout mettre dans un plat Et de passer ça au four ça me convient très très bien Voilà Celui-là il coûte 16,90€ Je ne vous ai pas dit le tout premier chez Jamie Oliver C'est le plus cher et coûte quasiment 30€ Et voilà donc ça l'idée c'est vraiment de mettre des ingrédients dans un plat Et de passer ça au four Celui-là je ne peux pas vous faire encore de retour Puisque je n'ai testé aucune recette Et le dernier je ne l'ai pas acheté Je l'ai reçu Je suis hyper contente C'est le livre qui s'appelle En cuisine avec papa Un livre qui a été co-écrit par Samuel Samuel qui est le mari de Léa Je ne suis pas jolie si vous le connaissez Ou si vous la connaissez Et Nico qui a une chaîne YouTube Je connais moins Nico que Samuel Où il parle de cuisine C'est un livre pour faire de la cuisine avec ses enfants Ou pas d'ailleurs Mais c'est pensé comme ça à la base Ce sont des recettes très ludiques Des présentations sympas Il y a plein de petits conseils aussi pour savoir comment cuisiner avec ses enfants Choisir des aliments de saison etc Pour information la grande majorité si ce n'est toutes les recettes Je ne suis pas très sûre Sont sucrées Donc petit déjeuner, goûter, dessert etc Donc beaucoup de pâtisseries Si vous cherchez des idées de repas complet Il vous faudra un livre pour compléter celui-ci Et ça ça coûte 14,90€ Et c'est chez Alvin Michel Voilà je vais tester aussi dans les semaines qui viennent Pour l'heure je vais partir sur cette recette du livre de Cyril Lignac Macaroni au ragout à la tomate Et mozzarella Ça m'a l'air vraiment top Et là il est 11h16 Donc je vais commencer à préparer ça pour le repas de midi Je suis en train de prendre mon dessert devant l'ordi Mais il faut tellement que j'avance sur plein de trucs Vous avez dû voir dans une vidéo précédente que j'ai lancé mon podcast Je vous mets la vidéo sur l'écran si vous l'avez loupé Et là j'en parle au moment où je filme Le podcast n'est pas encore diffusé Mais bon bref Et il faut que je crée des stories pour mettre sur le compte Instagram du podcast Des petites miniatures pour mettre des extraits de l'épisode Du premier épisode avec Morgane Donc je suis en train de créer ça tranquillement Ça me prend du temps parce que c'est des outils avec lesquels je ne suis pas encore bien à l'aise Mais j'ai envie que ça soit vraiment canon Donc je pense qu'avec le temps je me perfectionnerai Mais pour le moment c'est un peu long Quentin vient de partir au travail Donc le repas de ce midi c'est fait Inès est à la cantine Donc je vais la chercher à l'école ce soir à 16h On essaye de la mettre deux fois par semaine à la cantine maximum Sur les quatre jours d'école Donc aujourd'hui c'est le deuxième jour de cantine Et j'ai bien envie d'une petite pause Parce que j'ai vraiment bien 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 bossé ce matin Donc j'avais sorti un peu de lecture Mais je vais probablement lire quelques pages de ce magazine Cosette Auquel je me suis abonnée et que j'adore Et on m'a conseillé cette série originale Netflix qui vient de sortir Ou il y a peu de temps en tout cas En anglais ça s'appelle The Home Edit Et en français Chaque chose a sa place Vous imaginez bien qu'avec ma passion pour l'organisation en règle générale C'est un programme qui va forcément me plaire Et le premier épisode c'est avec l'actrice Riz Witherspoon Et on va je crois l'aider à ranger un peu des affaires dans sa maison C'est vraiment une sorte de Marie Kondo mais version série D'ailleurs je crois que Marie Kondo avait lancé sa série Je sais pas sur Netflix ou sur une autre plateforme Donc je pense que je vais quand même démarrer quelques petits épisodes Pour voir ce que ça donne Donc voilà de retour de l'école Inès a passé une très bonne journée Et comme je crois 99,9% des enfants qui vont à l'école Quand je lui demande ce qu'elle a fait elle sait pas Quand je lui demande ce qu'elle a mangé elle sait pas Donc j'ai pas vraiment de débrief de la journée Je sais pas si ça arrive plus tard dans l'année Mais en tout cas pour le moment elle ne me dit rien Et parfois il y a une info qui sort dans la conversation comme ça Mais sinon elle me dit pas grand chose Coucou chérie Oui je fais une petite vidéo Merci chérie Sinon elle est revenue Les mains, les ongles et le visage plein de terre Parce que je pense qu'elle a Je sais pas si elle a pas confondu la maternelle avec Prison Break Mais j'ai l'impression qu'elle creuse un trou dans la cour Je sais pas il y a peut-être un trésor caché Ou peut-être qu'un jour elle va finir par atterrir dans la cour du collège Mais ça c'est un des trucs qu'elle nous raconte Je crois qu'elle a pour ambition de creuser un trou Dans la terre il y a un petit carré d'herbe à côté de la cour Et je pense qu'elle est en train de creuser un trou Donc dès qu'elle rentre de l'école il faudrait limite la passer au jet Tellement elle est sale comme un cochon Mais voilà Elle nous fait toujours autant rire en tout cas Je voulais vous montrer des bijoux que j'ai reçus de la marque Shlomitophir c'est une marque dont je vous parle énormément J'ai beaucoup de bijoux de cette créatrice Les premiers bijoux je les ai acheté moi-même Et maintenant j'ai la grande chance que Fred Qui s'occupe de la boutique Un oiseau sur la branche M'envoie régulièrement des nouveautés Elle m'a demandé de choisir une nouveauté sur le site Je lui ai parlé d'une paire de boucles d'oreilles Et en fait elle m'a envoyé les boucles d'oreilles et un collier Donc je vous montre ça tout de suite Les boucles d'oreilles ce sont des petites créoles Avec des sortes de billes dorées C'est magnifique Il y a Inès qui est arrivée Parce que toi je sais que t'adores les bijoux Donc tu vas fouiller dans ma... Ils sont très jolis maman Ils sont vraiment magnifiques Donc elles sont vraiment vraiment petites Avec un système de fermoir Comme une puce C'est assez pratique Et celui-là il est très joli aussi C'est un collier double rang Shlomit en fait pas mal Il est un petit peu emmêlé Il va falloir que je le démêle Donc c'est un collier double rang Donc il y a une rangée avec des petites perles turquoises Et un petit médaillon doré avec un oeil Et il est réglable en longueur Comme beaucoup des colliers de cette créatrice Voilà J'ai très très envie de porter ça tout de suite Donc je pense que ce week-end Je vais me faire un petit look avec ces nouveautés On est parti pour une session Playmobil Les Playmobil c'est la passion d'Inès Et j'avoue que moi c'est un jeu auquel je jouais beaucoup quand j'étais petite Alors c'est pas pour me déplaire Inès elle aime beaucoup les chevaux Donc elle a les Playmobil Il y a la calèche par ici Il y a d'autres petits chevaux qui se baladent Les chevaux je crois qu'il y en a bien 5 ou 6 Là il y a le Playmobil glacé Mais maman il y en a encore un Ah oui il y en a encore un là Et il est où le monsieur qui fait les glaces ? Ah il est là Ah il a une roue entre ses jambes Ça c'est le monsieur qui fait les glaces Il nous manque la glace à la fraise Alors ça c'est vraiment trop mignon quoi Le petit chariot à glace avec le vélo derrière Et ton préféré c'est lequel ? C'est celui-là ? Le camping-car ? Oui Inès elle a une passion pour le camping-car Alors il y a une quantité de pièces Voilà des mini bouteilles Il y a les couverts Les assiettes La petite... J'ai les mains qui sont trop grosses pour tout récupérer Mais vous avez les tasses à café Les verres à pied Au fond là il y a la fourchette Le couteau La cuillère Les petites chaises pliables avec la table C'est trop mignon Et elle a aussi le module barbecue Donc vous avez les petits burgers comme ça Et avec des petits hot dogs Et ça c'est en mode guinguette Avec la petite guirlande C'est adorable Vous pouvez lancer la guirlande En mode fixe ou en mode clignotant Pignotant Ah bah super La glace à la fraise On va la ranger ici Et vous pouvez aussi allumer le feu du barbecue C'est juste adorable Ah merci On va le faire cuire On va faire cuire le burger Voilà Encore un ? Ah un hot dog Et puis il y a aussi la ferme Le clapier avec les lapins Les petits cochons d'un et tout C'est juste trop mignon Et pour info On stocke tout ça dans des caisses Format A4 J'ai acheté ça chez Cultura Et en fait ça rentre Ça rentre sous son lit C'est cuit ? Ah bah parfait On arrive à les rentrer sous le lit Donc c'est bien pratique Je vous retrouve en direct de mon canapé Il est 19h et quelques Quentin est parti courir Et il va pas tarder à rentrer Donc je vais finir le vlog ici Inès sort du bain Elle est fraîchement récurée J'ai enlevé toute trace de boue De terre sous les ongles J'espère que vous avez passé Un bon moment en ma compagnie Et puis je vous dis à très bientôt